Vous découvrez les joies de la fraîcheur du matin, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 399, et oui, vous faites une petite partie de ces gens qui découvrent par un petit peu la force des choses, la joie de se lever plus tôt le matin, parce que vous avez peut-être décidé d'aller courir, peut-être décidé de profiter de la fraîcheur, d'ouvrir les fenêtres, etc., avec cette canicule, avec cette chaleur intense, et vous vous dites « bah tiens, c'est pas mal, je vais essayer de vivre un peu plus tôt le matin », et vous découvrez que finalement, un nouveau monde s'offre à vous, et bien bienvenue dans ce monde, je disais un petit peu en plaisantant, enfin je vous le disais à moi-même surtout, que finalement, peut-être que la meilleure pub pour le Miracle Morning, et bien finalement, c'est la canicule, que ça nous oblige à revoir nos manières de fonctionner, pour profiter un peu plus du frais, etc., et peut-être un petit peu adapter notre emploi du temps. Mais je voulais pas vous parler de ça aujourd'hui, je voulais vous parler en fait de quelque chose qui me fait réagir, parce que l'autre jour j'ai vu une story, une entrepreneuse, qui annonçait, alors j'ai vu ça le 22 juin, avoir programmé tout son mois de juillet sur Instagram, oui, 30 jours de publication programmés dès le 22 juin, et je me suis dit « mais paye ta spontanéité quoi, voilà, pas de place aux événements, aux nouveautés, pas de place à l'émotion du moment présent, non, tout était programmé, voilà, le 22 juin, c'est déjà ce que le 30 juillet elle va publier, enfin même non, c'était même plus qu'elle le sait, c'est-à-dire que c'était même déjà programmé, donc elle avait choisi 30 photos, 30 textes, c'est hashtag, etc., une après-midi de samedi consacré entièrement à ça, et sur le coup je me suis dit « mais pourquoi ils font ça ? » Alors je sais pourquoi des freelances le font, et surtout conseillent à leurs clients de le faire, mais personnellement je peux pas trop le valider, en fait c'est un conseil que je ne peux pas donner moi, parce que je trouve que c'est finalement une pratique, si je comprends le fondement, je la trouve pas très spontanée, et je trouve qu'elle nous fait perdre du sens. En fait, je suis contre la robotisation du contenu, parce que finalement, faire 30 images comme ça le même jour pour prévoir un mois qui n'a même pas commencé, finalement c'est quoi ? C'est devenir un robot du contenu, c'est-à-dire que j'applique très bêtement, je dis « le lundi je publie tel truc, le mardi je publie tel truc, et je choisis mes photos, et je fais mon texte, etc., donc comme un robot, comme une machine, et je pense d'ailleurs qu'un jour des machines pourront le faire, et bien mieux que nous, tout simplement, parce qu'elles iront taper dans des dictionnaires de mots, etc., pour trouver les bons mots, les bonnes expressions, etc., mais quelque part, ça manque un petit peu d'humains, tout ça, vraiment, ça manque un petit peu du moins, d'humains, et finalement, ça conduit à tout ce que nous détestons sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire avoir des comptes qui se ressemblent tous, avoir un compte où toutes les mêmes photos, alors bien sûr, ça fait des belles grilles, toutes les photos sont parfaites, etc., mais on a quand même l'impression que quelque part, ils nous parlerait le 1er janvier ou le 30 juin, quelque part, enfin, le 2 janvier, le 30 juin, ils nous diraient la même chose, mais quasiment la même chose, ils vont juste remplacer, à un moment, ils vont mettre une glace plutôt que mettre une bûche de Noël, mais quelque part, c'est à peu près la même chose. Alors, pourquoi ils font ça ? Bah, vraiment, pour gagner du temps, on est dans ce qu'on appelle le batch à un pur et dur, c'est-à-dire qu'en fait, on sérialise, on fait une série de choses d'un seul coup, je me concentre fortement sur une tâche unique, et je ne fais que ça, je fais donc 30 photos pour Instagram, je fais les textes et le programme, enfin, je fais 30 photos, dans ce cas-là, en fait, alors, oui, je fais 30 photos, alors, en plus, c'est marrant, parce que je pense que si c'est des photos de soi, eh bien, il faut changer de position, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire 5 ou 6 photos avec un t-shirt, 5 ou 6 photos dans un autre endroit, etc., donc il y a du temps, c'est une vraie organisation, attention, c'est que ça prend vraiment du temps de le faire, donc ça n'enlève pas la qualité du travail, etc., attention, je dis juste que je trouve quand même que ça me manque, au final, un peu de spontanéité, mais pourquoi le faire ? Bah, tout simplement, pour essayer de gagner du temps, je n'ai pas à me connecter, je n'ai plus à m'en occuper, je peux même partir en vacances, et personne ne se rend compte que je suis en vacances parce que tout est programmé, voilà, au fur et à mesure des jours et des semaines, c'est publié automatiquement, quelle que soit l'heure et mon agenda, c'est-à-dire que si j'ai décidé que la meilleure heure pour programmer, que les statistiques de Instagram, par exemple, me disaient que la meilleure heure pour programmer, c'est le matin à 6h30 et que moi, je veux me lever à 9h, un dimanche matin, eh bien, je sais qu'en me levant à 9h, ma programmation aura été faite, ça aura été programmé, je n'ai pas à m'en occuper. Et pour un freelance aussi, c'est très intéressant car c'est du gain de temps, il n'a pas besoin de se mettre sur les comptes de ses clients, il n'a pas besoin de se connecter en permanence dessus, de jongler entre les outils, c'est son intérêt à lui de travailler ainsi parce qu'il gagne du temps et un freelance, il vend du temps contre de l'argent. Donc, oui, 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 je sais pourquoi ils font ça. Pour une entreprise ou un entrepreneur, c'est la même chose, imaginez vous consacrez une demi-journée à faire votre contenu pour le mois entier, vous ne vous en occupez plus, vous ne vous connectez pas, etc., ou juste pour surveiller ce qui se passe derrière. Vraiment, vraiment, oui, vous pouvez gagner du temps, vraiment, vous pouvez gagner du temps. Mais je trouve qu'il y a un piège important, c'est que tout devient stéréotypé en fait et ça devient totalement déconnecté de son quotidien, de ses émotions, de ce que l'on fait réellement, de qui l'on est. J'ai même vu d'ailleurs des gens qui ont programmé des choses, on a l'impression qu'ils avaient changé d'emploi du temps. Quelqu'un qui nous dit qu'il est en vacances et le message quand elle revient, on a l'impression que finalement, le message qu'elle avait programmé, c'était comme si ses vacances avaient été décalées d'une semaine au dernier moment, vous voyez que la programmation n'avait pas été tout à fait comme il faut. Mais c'est l'impression que ça donne, c'est peut-être pas le cas, mais c'est l'impression que ça donne, attention. Alors, si je comprends l'intérêt et que je trouve des limites, voilà, moi, comment je vois les choses. Oui, vous devez faire un calendrier, vous devez travailler avec un calendrier, mais pour moi, je trouve qu'un calendrier sur un mois, c'est bien, un calendrier vous permet d'anticiper, de repérer des grandes dates, des événements importants, vous pouvez anticiper les contenus écrits, à photographier, à filmer pour pouvoir publier ce jour-là, pour être prêt, pour ne pas être dans le rush ou tout simplement ne pas être pris de court, voilà, vraiment pouvoir le faire tranquillement, vraiment sereinement. Prenons un exemple, le 14 juillet, voilà, ça arrive dans pas très longtemps, vous êtes photographe, vous avez des astuces pour faire des photos de feuilles artifices, c'est le contenu type pour ce jour-là. Pour des questions de SEO, votre contenu sur votre blog devait être prêt bien à l'avance, même publier très à l'avance et même déjà être sur votre site internet, si vous faites un podcast dessus, il devra être publié à l'avance, quelques jours avant pour que les gens aient le temps de l'écouter, de se préparer, de faire des tests, etc., préparer leur matériel aussi. Vous savez aussi que vous allez partager vos conseils sur Instagram et là vous dites je vais le faire la veille, peut-être, ou le jour même, mais le matin parce que vous devez la publier par exemple tôt le matin pour que votre audience puisse la lire et pouvoir l'utiliser le soir. Donc il faut anticiper la photo, la rechercher dans vos archives, préparer le texte, etc. Donc oui, vous devez tout préparer à l'avance, vous pouvez même le programmer très longtemps à l'avance, enfin très longtemps à l'avance parce que vous savez que le 14 juillet reste le 14 juillet, que ce jour-là, il y a toujours forcément les mêmes événements, c'est l'effet d'artifice, c'est le bal des pompiers, c'est des choses comme ça. Et donc là oui, ça marche parce que le calendrier dans ce cas-là, c'est un cadre qui vous rassure. Si vous souhaitez publier de manière régulière, le calendrier vous offre un cadre et contrairement à l'idée reçue, le cadre vous donne de la liberté parce qu'une fois que vous avez un cadre, à l'intérieur de ce cadre, vous avez de la liberté. Vous pouvez par exemple déterminer qu'un jour correspond à un sujet en particulier. Par exemple, moi sur Instagram le mercredi, je parle de ma vie de papa, de cuisine le samedi. Sur le podcast, vous savez que le mercredi, je vous parle de livres, que le vendredi, c'est plutôt actualité, POC ou réaction à ce que je vois autour de moi. Mais tout cela en fait vous fait gagner du temps car ça vous aide dans votre travail, ça vous guide, ça vous évite de recalculer en permanence ce que vous allez publier, qu'est-ce que je vais pouvoir publier, trouver des idées. Vous avez déjà un bout de l'idée, vous n'avez plus qu'à trouver la suite de l'idée. Par exemple, le mercredi, je me dis, je parle de livres, de quel livre je vais choisir. Je n'ai même pas besoin de choisir quelle est ma grande thématique, etc. Et je pourrais même d'ailleurs, vraiment si je voulais, on pourrait dire, je pourrais m'amuser à faire tous les épisodes de livres un mois, je pourrais dire, tiens, je sais à l'avance que mercredi prochain je parle de tel livre, que mercredi suivant tel livre, etc. On pourrait imaginer, parce que je sais que certains le font, même dire, je fais par exemple 2, 3, 4, 5, 6, 7 épisodes du mercredi, tous les uns derrière les autres et comme ça, je n'ai pas à m'en occuper. Le mercredi, je sais que j'ai déjà mes épisodes de livres. On pourrait fonctionner comme ça. Moi, personnellement, je n'aime pas ça parce que ça manque de spontanéité, ça manque de réaction. Et je dis souvent en formation en coaching, auprès de 4 ans d'entreprise, aux petites structures, qu'ils manquent de temps, que bloquer une demi-journée est la solution la plus efficace pour eux. Ils peuvent programmer une semaine de contenu sur les réseaux sociaux, se délaisser l'esprit, mais qu'en fait, ils ne doivent pas perdre la spontanéité, ce que j'appelle la magie du quotidien aussi. La magie du quotidien, ce sont les petits moments vécus, petits messages reçus, des choses vues dans la rue, des mots, des choses comme ça, des choses qu'on lit, des idées qui nous viennent. Des fois, on a des idées, on dit, il faut que je la partage maintenant, je l'ai vécu maintenant. Il y a plein de choses. Par exemple, mon téléphone est rempli de photos, je me dis, oh, elles seraient bien ces photos pour plus tard, etc. Mais en fait, si je n'utilise pas sur l'instant, quelque part, je perds aussi l'émotion qu'il y avait dedans, je perds le sentiment qu'il y avait dedans. Vous voyez, ma photo d'hier quand je vais courir le matin, je ne peux pas la mettre aujourd'hui parce qu'hier, elle correspondait au moment où j'étais bien dans mes champs de blé à courir à 5h30 du matin, entre 5h30 et 6h et 7h du matin, et qu'aujourd'hui, elle ne colle pas du tout. Et ça ne colle pas parce que je suis, ce n'est pas mon actualité de jour, parce que je suis parti dans autre chose, etc. Et que je pourrais toujours la reprendre, que les conseils que je donne, ils sont bons et je pourrais les programmer très longtemps à l'avance. Mais en fait, c'est des conseils sur comment courir à jeun, surtout quand il fait chaud, etc. Mais pourquoi je l'ai mis ce jour-là ? Parce que ça se collait aussi au fait qu'il y a plus de gens qui essayent de courir tout le matin. Hier, c'était la première fois, par exemple, que je croisais des gens à 5h30 du matin sur les chemins au-dessus de la maison. Vous voyez, des choses en train de courir. C'est la première fois que je croisais des gens aussitôt le matin. Donc, vous voyez, ça, par exemple, si je le raconte, si je veux le raconter sur Instagram, je ne peux pas le programmer à l'avance. Il y a des choses que je ne peux pas programmer comme ça à l'avance. Et il en est le même pour tout ce qui est réaction à l'actualité, donc autant qu'il fait, etc. Vous pouvez anticiper les choses de news jacking, par exemple, des événements prévus. Vous pouvez anticiper, et encore, je vous dis ça, même pas. J'aurais dit, vous pouvez anticiper la finale de la Coupe du Monde féminine de foot. Mais non, parce que vous ne pouvez pas savoir quels sont les équipes dedans. Vous pouvez dire, ce jour-là, je sais qu'il y a la finale de la Coupe du Monde féminine de foot. Je pourrais faire un article ou un podcast sur le sujet du football, jouer comme ça, etc., ce que j'ai ressenti en regardant les matchs, etc. Mais en fait, vous n'avez aucune idée, parce que c'est ce soir, de toute façon, que la France joue en quarte finale. Vous n'avez aucune idée de savoir quels seront les équipes en finale, si c'est la France ou quoi que ce soit. Vous pouvez espérer des choses, mais vous ne pouvez pas, dans tous les cas, le programmer à l'avance. Donc, à un moment donné, vous êtes obligé de rester aussi dans la spontanéité par rapport à votre calendrier, par rapport à l'événement, par rapport à ce que vous êtes, etc. Sinon, finalement, vous ressemblez, moi, je trouve, à des robots. Et quand je vois ces comptes-là, et quand je regarde les comptes de personnes que je vois pratiquer ça et comment ils le font, j'ai juste l'impression que je pourrais aller n'importe quel jour sur leur compte. De toute façon, c'est exactement toujours la même chose. Et au final, d'ailleurs, il se passe un truc, c'est que j'ai le sentiment qu'on finit par ne plus vraiment regarder, ne plus vraiment lire ce qu'ils font. On se dit, bah oui, je sais à peu près ce qu'elle va me raconter, puisque quelque part, c'est toujours la même chose, c'est toujours calqué sur les mêmes structures, exactement les mêmes choses. Et donc, je trouve que l'on perd le côté humain des choses. Ça, c'est ma vision des choses. Je vais bien avoir votre vision des choses à vous aussi. Donc, si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à réagir, à mettre un message, par exemple, sur Twitter, à venir en discuter sur les réseaux sociaux ou sur eux-mêmes, le groupe Facebook du Club des Créateurs de Contenus. Dites-moi vous, donc, comment vous voyez les choses ? Comment vous les envisagez ? Et comment vous pratiquez, tout simplement ? Est-ce que vous programmez longtemps à l'avance, etc. ? Est-ce que vous avez essayé ? Est-ce que vous y arrivez ? Est-ce que vous voyez l'intérêt, mais n'y arrivez pas ? Dites-moi vous, comment vous voyez les choses ? On discute de tout ça. Et moi, je vous souhaite à tous une très, très belle journée, un très, très bon week-end. Et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada